Je donne la parole à Michel Roque qui représente M. le Recteur de l'Académie de Bordeaux, excusez. M. le Président du Conseil Régional, M. le Vice-président du Conseil Général, Mme la Vice-présidente du Conseil Régional, M. l'Inspecteur Général, M. le Président National de l'APHG, M. le Président Régional de l'APHG, cher Éric, j'ajouterai, cher collègue IAIPR honoraire, cher collègue tout court, M. le Recteur du GRIP, retenu, n'a pas pu être présent parmi nous ce soir. Il en exprime par ma bouche ses vifs regrets et il m'a chargé de vous souhaiter à chacun d'entre vous et collectivement un séjour aussi agréable qu'intellectuellement stimulant. Et une réussite complète de ces dixièmes agoras. C'est donc moi qui ai le plaisir, l'honneur, mais je dirais surtout le plaisir, de souhaiter la bienvenue à tous ceux qui viennent de loin pour nous rejoindre dans l'Académie de Bordeaux. Il me reviendra donc la charge, je vous rassure, rapide de vous dire quelques mots sur notre Académie, mais je voudrais d'abord non pas sacrifier un rite, mais exprimer de vrais remerciements. Vrai remerciement d'abord à M. le Président du Conseil Régional de nous avoir accueillis ce soir et de sa présence. On connaît M. le Président votre intérêt pour l'histoire, je salue aussi le Président du Festival du Film d'Histoire de Pessac. Je salue aussi le Vice-président du Conseil Général et je remercie les paroles qu'il a adressées à la Corporation des Professeurs d'Histoire et Géographie. Je salue Mme Koukula qui va tout à l'heure nous dire, avec son talent habituel, des choses magnifiques sur l'Aquitaine. Alors je voudrais, après ces remerciements, en ajouter d'autres tout à fait particuliers. Il y a deux ans, le bureau de la PSG à Quitaine a une initiative de proposer des agoras à Bordeaux. Pendant deux années, je peux en témoigner, il y a eu un travail considérable, méticuleux, méthodique, pour arriver à bâtir ce qui va être notre très beau programme des trois journées. Je voudrais remercier spécialement Éric Bonhomme et ajouter une mention spéciale pour Claude Rivera-Pervillé, sans qui, je dirais, le train ne serait sans doute pas arrivé à l'heure. Donc, des remerciements tout à fait particuliers pour nos collègues Bordelais. Je voudrais aussi, bien évidemment, remercier les instances nationales et son président d'avoir souscrit à cette proposition et d'être venu nous rejoindre à Bordeaux, malgré le fait qu'aujourd'hui, le soleil n'est pas forcément au rendez-vous. Voilà, je tiens à saluer tous les intervenants qui seront le sel de ces trois journées. Et j'ajouterai une mention spéciale pour vous tous qui êtes venus et parmi vous les formateurs de l'Académie de Bordeaux que l'on a sollicités et qui ont répondu présents pour co-animer les ateliers. Ils sont souvent à la peine, ils pourraient être quelques minutes à l'aider. Voilà, alors, notre Académie, rassurez-vous, je ne vais pas faire un discours technocratique, mais vous dire un petit peu qui nous sommes et vous parler un petit peu des historiens géographes de l'Académie. Il est des régions où il fait bon vivre. Nous sommes dans une région où il fait bon vivre, mais il est aussi des régions où il fait bon enseigner. Et l'Académie de Bordeaux en étudiant. Elle en fait incontestablement partie, car nous sommes dans un climat, et c'est appréciable aujourd'hui, serein, dans une région qui croit à l'école. Nous sommes la sixième Académie de France, je ne vais pas vous abroger de chiffres, mais 680 000 jeunes qui sont soit scolaires, soit apprentis, soit étudiants. En clair, cela représente un aquitain sur cinq, qui est donc soit à l'école, soit au collège ou au lycée, soit à l'université. Nous nous appuyons sur deux pôles principaux, représentés ici par Mme Gopula pour l'un, c'est-à-dire le pôle universitaire bordelais, dont elle a été une des éminentes présidentes, le pôle palois, mais il y a aussi des pôles universitaires plus restreints, certes, à Agen, Périgueux, Bayonne. Donc, ceci dit, l'Aquitaine, vous le savez, je n'apprends rien aux géographes, est très déséquilibrée, et la moitié de nos électives sont en Gironde. Puisqu'aujourd'hui, on peut considérer qu'un aquitain sur trois est un bordelais au sens large du terme. Donc, une académie agréable, une académie nombreuse, rajeunie, vous croiserez, même si ce sont aujourd'hui les vacances et si l'université est en partie en vacances, vous croiserez beaucoup de jeunes dans les rues de Bordeaux au cours de vos excursions. Comme la région, l'académie est attractive. Nous avons 5 000 élèves de plus qui sont venus nous rejoindre à la rentrée 2013. Nous avons bénéficié de la plus forte dotation en poste nouveau des académies de province. Donc, une région attractive. La région est attractive aussi, au-delà des domaines scolaires, puisque nous gagnons le département de la Gironde à lui seul, gagne 15 000 habitants par an, à peu près. Donc, nous sommes dans une région qui est... Il y a le vent en bout. Et j'ajouterai que pour les professeurs, c'est aussi une région attractive, mais, vous me comprendrez, attractive mais chère, en nombre de points pour obtenir une mutation. D'autant que, on y vient, on y revient, mais on n'en repart pas. Alors, une image trop belle de la région et de l'Aquitaine, de l'académie de Bordeaux, me direz-vous. Monsieur le président du conseil régional, tout à l'heure, a fait allusion à nos faiblesses. C'est vrai qu'elles existent aussi sur le plan scolaire. En particulier, nous avons à gérer l'égalité des chances entre les territoires, avec nos problèmes ne sont pas tant des problèmes urbains que des problèmes, souvent, du monde rural. nous avons aussi un fort potentiel d'élèves qui ne se traduit pas forcément à autant d'étudiants que nous le souhaiterions. Alors, nous nous y employons. Nous nous y employons, comment ? Essentiellement, par une forte politique d'accompagnement des équipes, des établissements, d'expérimentation et d'innovation. Et dans cette politique-là, les historiens-géographes prennent toute leur place. Les historiens-géographes de l'académie, ce sont 1600 professeurs certifiés et agrégés, auxquels il faut ajouter 200 professeurs lycées professionnels qui sont, vous le savez, bivalents. Nous sommes une académie productiviste de jeunes professeurs grâce aux universités de Bordeaux-Trois et de Pau. Bon, normalement, nous avons, entre les mauvaises années, les mauvais crues, allez-je dire, 50 reçus au concours, tous concours confondus, les bonnes années, ce plat peut aller au-delà de 80. Un petit regret, au pays d'Élysée-Reclus, la géographie ne fait plus à ses recettes, enfin, la géographie scolaire ne fait plus à ses recettes. Donc, mais on n'est pas les seuls. Alors, nous gardons ces jeunes stagiaires l'année de stage, car les conditions sont bonnes ici pour faire un stage, je pense que vous l'avez compris. Et puis, ils s'en vont. Ils s'en vont vers des académies plus septentrionales, mais pour revenir, pour la plupart. Pour revenir, allez, le délai court entre 3, 5, 6 ans. Donc, nous retrouvons des jeunes professeurs qui ont pris de l'expérience et qui ont vu des académies où les conditions de travail sont un petit peu plus rudes. ils en ont souvent tiré de l'expérience. Ils en ont tiré non seulement l'expérience, mais aussi l'idée que l'on peut enseigner autrement. Ce sont eux, mais pas seulement, qui aujourd'hui font que les historiens géographes sont, pour une bonne partie d'entre eux, lancés dans toute une série de petites ou grandes innovations. On a, vous aurez peut-être vu, il y a quelques jours, un reportage sur nous ferons en matière d'innovation, c'était la classe inversée de Salles. Mais nous avons toute une série d'innovations, disciplinaires, interdisciplinaires, portées par des professeurs, pas tous très jeunes d'ailleurs, mais c'est un petit peu notre politique dans une académie où, à partir du moment où on ne repart pas, si l'on ne se remet pas en cause, eh bien, on risque la routine. Donc, nos thèmes de travail, c'est bien évidemment le numérique, les compétences, le socle, beaucoup de classes en note, des projets scientifiques interdisciplinaires dans lesquels on retrouve souvent les historiens géographes dans le projet, mais plus souvent encore comme porteurs de projets. Le président de la région est parti, mais je lui aurais dit qu'un secteur qu'il connaît bien est aujourd'hui la pointe de l'innovation, ce sont les trois petits collèges des vallées pyrénéennes. Le pays de l'ours. Je dis l'ours parce qu'il n'y en a plus qu'un. Et donc, voilà pour le travail qui est fait et puis nous avons nos temps forts. Nous avons nos temps forts si le premier a été évoqué, le second aussi d'ailleurs, mais je vais y revenir. Dans cette académie, monsieur le président, nous avons une coopération que je qualifierais de parfaite entre le rectorat et la PSG. Et j'ajouterai que cela est dû largement à la personnalité du président. Nous avons un temps fort qui n'a pas eu lieu cette année parce que l'impossible est détenu. Ils sont les journées de septembre. Ils sont dans d'une académie comme partout d'ailleurs des moyens de formation continue ont perdu un peu de leur ampleur pour utiliser un euphémisme. Eh bien, c'est un moment fort de notre formation continue. Le deuxième temps fort va venir dans quelques semaines. c'est le festival du film d'histoire de Pessac. Nous drainons chaque année non seulement sur le site de Pessac mais maintenant avec des opérations décentralisées 9000 élèves qui bénéficient on procède 9000 élèves mais on est maintenant plutôt près d'une 9000 qui bénéficient du festival du film d'histoire de Pessac. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un festival qui est très différent parce qu'on s'appuie vraiment sur le cinéma qui est très différent de Blois ou de Saint-Dié on est vraiment dans une dimension qui est plutôt une dimension cinématographique mais avec des débats et des intervenants de grande qualité certains de l'hier prennent le chemin à la fois de Blois et de Pessac donc 9000 élèves aujourd'hui du premier degré jusqu'à jusqu'à la terminale sans compter les étudiants. Troisième point moins connu et je tiens à faire un peu de publicité la semaine justice et cinéma à fond c'est une affaire que nous avons monté avec et dans le cadre de l'éducation civique avec le tribunal de grande instance de Pau et le centre départemental d'accès au droit dont la secrétaire générale sera présente demain matin. Une semaine consacrée à des films de fiction sur la justice et les magistrats avocats policiers se mettent à la disposition des élèves pour commenter les films. Nous sommes partis de peu nous sommes entrés maintenant décémés sur toutes les Pyrénées Atlantiques et nous sommes arrivés à 900 élèves Bon, il y a d'autres manifestations cinématographiques mais qui impactent moins l'histoire géographique directement comme le festival de Sarlat. Voilà pour les quelques temps forts que nous avons dans notre académie et qui méritent d'être cités. Alors nous avons évidemment des projets je vais rassurer vous m'arrêter là nous avons évidemment des projets et pour l'un d'entre eux je vais vous inviter aussi à une promenade dans Bordeaux que vous pourrez faire demain nous entrons comme toutes les autres académies dans le cycle des commémorations du centenaire de la première guerre mondiale et de la libération du pays. Il y a 99 ans le gouvernement de la République était à moins d'un kilomètre d'ici. Il s'était replié la veille de la bataille de la Marne il est resté à Bordeaux jusqu'au mois de décembre et vous verrez en allant vers visiter sans doute une librairie célèbre je ne vais pas faire de publicité mais vous verrez le bâtiment dans lequel réside aujourd'hui le préfet un grand Porsche surmonté d'un drapeau c'est là que résidait le président Poincaré c'est là que s'est tenu le conseil des ministres régulièrement pendant les mois de septembre octobre et jusqu'au début décembre 1914 ce bâtiment a connu des heures tragiques en 1940 car c'est au même endroit pas exactement dans le même pièce que a été prise la décision tragique de demander l'armistice alors rassurez-vous nous n'avons pas que cela même si on a connu d'autres heures de la troisième république là dessus un peu plus bas dans la même rue vous trouverez l'hôtel de commandement du général commandant de la région c'est de là quelques heures auparavant qu'était parti le général de Gaulle pour l'eau donc Bordeaux est lié à nos commémorations la troisième république balducciante avait fait ses premiers pas laborieux au grand théâtre elle est entrée en agonie rue Vidalcar donc je vous invite à cette promenade dans Bordeaux je vous souhaite au nom de monsieur le recteur d'excellentes agora un excellent séjour en Aquitaine en espérant que le soleil nous rejoindra dès demain merci monsieur l'inspecteur merci Michel